Allez, c'est parti pour vraiment réussir l'exposition en toutes circonstances. Alors déjà, c'est quoi l'exposition ? Pour revenir rapidement sur l'exposition, c'est le principe de base d'un appareil photo. Si vous regardez tous les appareils photo, comment ils sont construits ? Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Entre celui-là, on a un plus petit ici, le point commun entre celui-là, celui-là. Là, on a un D700 ici, donc une gamme un petit peu moins, mais ça marche très bien aussi. Ici, ils ont tous un objectif, ils ont tous, on va dire, un objectif, un obturateur. Donc ça, c'est un petit hybride, je vais vous montrer là. Donc un objectif, là, on peut voir le capteur direct. Donc là, sur les hybrides, ce n'est pas un obturateur traditionnel, c'est un obturateur électronique. Mais c'est comme un rideau qui s'ouvre et qui se ferme. Et derrière, donc on a vu, on a le capteur photo, voilà, qui se trouve juste derrière. Ça, c'est le point commun à tous les appareils qui vont capturer de la photo. Un téléphone portable, c'est pareil, on a un petit objectif. Voilà, on a un capteur derrière. Les anciennes machines, les boîtes à lumière, là, dans le temps où ils mettaient un rideau sur la tête, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient une grosse boîte, il y avait un objectif. L'obturateur, c'était un bouchon qui se mettait devant. Et vous aviez une plaque photosensible, c'était des fois une plaque de verre ou une plaque de papier. Mais ce qui est notre capteur maintenant, quoi. Donc le principe de la photo n'a pas changé depuis 170 ans, depuis qu'il existe. Les mêmes choses sont toujours là. Et le rôle d'un appareil photo, il ne faut pas se tromper, il est vraiment, il faut bien comprendre ça. C'est juste une machine à attraper la lumière. Voilà. Donc photographie, c'est écrire avec la lumière. Donc c'est vraiment ça, un appareil photo. Donc c'est pour ça que sa première mission, et je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, ça va être de capturer la lumière. Imaginons un appareil photo. Quand vous appuyez sur votre déclencheur à mi-course, l'appareil photo effectue une mesure, on appelle ça. Voilà. Il va mesurer la lumière qui est renvoyée par toute la scène. Alors soit c'est de la réflexion, comme on peut sur les feuilles d'abes, sur l'eau, ou alors quand c'est le ciel, c'est des fois le soleil direct. Mais en tout cas, il va mesurer, lui, la quantité de lumière qui parvient au capteur. Donc pour ça, c'est à travers le viseur, sur toute sa surface photosensible, il va mesurer sur toute la surface la quantité de lumière qui parvient. Donc on peut voir qu'il y a des zones claires, des zones foncées. C'est le principe même. Donc les zones claires, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lumière. Les zones foncées, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de lumière. Et prenons un exemple. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on a agrandi l'image ? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on dit que l'appareil mesure la lumière ? Un capteur photo, c'est, pour certains, en général, c'est entre 12 millions, 18 millions, 24 millions, 36 millions de pixels. Leur surface de capteur. Ça veut dire que toutes les parties de l'image sont vraiment divisées en un nombre de pixels. Imaginons, voilà, j'agrandis exprès, d'agrandir l'image pour représenter chaque pixel du capteur. Imaginons qu'on a agrandi ce qu'on a agrandi, cette partie-là. Voilà, on va regarder ce que ça donne. L'agrandir. Et quand on l'agrandit, on voit vraiment chaque pixel de la photo. Et les petits carrés, on va les assimiler justement à des sauts à lumière. Pour l'instant, il n'y a que ça, voilà. Donc, le capteur, voilà, on le voit ici, là, on le voit bien ici. C'est cette partie qui est ici, toute verte, là. Chez Fuji, comme ça, je crois que c'est un 24 millions de pixels. Donc, 24 millions, ça vous fait, dans ce sens-là, on a 5600 et quelques pixels. Et dans ce sens-là, 3644. Donc, c'est un petit carré. Et donc, chaque petit carré est assimilé à un saut qui va capturer la lumière. Et donc, en fonction de la quantité de lumière qu'il va recevoir, voilà, on peut voir ici. Donc, chaque petit carré est un pixel. Alors, un pixel blanc, ça veut dire qu'il s'est rempli de lumière. Un pixel noir, ça veut dire que le pixel ne s'est pas rempli beaucoup de lumière. Et ainsi de suite, voilà. Voilà, suivant, il peut y avoir jusqu'à 16 millions, enfin, plusieurs millions de nuances de gris. L'appareil photo, lui, il va mesurer, voilà, il va se dire, il va mesurer le nombre de pixels blancs, il va mesurer le nombre de pixels noirs, il va les compter même, et il va faire en sorte de faire une moyenne pour que la moyenne de tous les pixels, eh bien, ça devienne un gris. Voilà, on appelle ça un gris moyen, un gris à... Alors, c'est un gris à 13 ou 14 %. Voilà. Donc, tous les appareils photo sont réglés de cette façon-là. C'est leur rôle. Si on regarde un appareil photo ici... Alors, regardez. Là, je fais une mesure, il me met... Alors, on va mettre la même ouverture. Donc, F8, là, il met 3... Alors, on va mettre les ISO, pareil aussi. On va mettre, là, les 400 ISO. F8, 1 6e de seconde. Je prends un autre objectif. Je l'allume. Un autre appareil photo. F8, allez, F8 ISO 400. On va regarder juste que c'est le même... Alors, je vais mieux me mettre ici. Vous pouvez regarder l'écran ici. Donc, je fais une mesure rapide, comme ça, là. Donc, j'ai dit... F8, 1 à 700, 7,5 secondes. Et là, est-ce que je suis cadré pareil sur cet appareil-là ? On va regarder ici. On va vous montrer comme ça. Bien sûr, il faut qu'il mesure exactement la même chose. Donc, F8... Alors, on va mettre... C'est pas le même champ de vision. Est-ce que... On peut faire comme ça ? Ouais, ça va être mieux, comme ça. Là, je suis à 1 13e ici. Et là, je suis à 1 10e. Voilà. Donc, il y a une petite nuance, parce que j'ai peut-être pas le même cadrage tout à fait. Mais, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Tous les appareils photos vont être réglés à quelque chose près pour faire... Pour avoir les mêmes réglages. Donc, que ce soit un D5300, un D800, un... Alors, je ne me rappelle plus des autres appareils. Mais, à chaque fois, vous faites une mesure de lumière. Voilà, même un D700 ici. Tiens, on va essayer pour voir ce qu'il fait, lui. Ok, on va essayer. F400. Je vais mettre sur... Pris et ouverture. Je choisis mon ouverture. On a dit... F8. Voilà, je suis à 1 10e ici. Montrez, 1 8e. Voilà, vous pouvez regarder ici. Voilà, 1 10e. Donc, vous voyez, c'est exactement la même mesure que sur les autres appareils. C'est... Et c'est comme ça pour tout. Donc, la mesure, elle est... Pareil pour... Ils vont mesurer de la même façon la lumière. Voilà. Et ils vont déterminer un couple ouverture-vitesse qui va permettre de remplir suffisamment les seaux pour que l'image soit suffisamment claire. Ni trop foncée, ni trop claire. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Il va faire le calcul et il va faire une mesure et il va déterminer une ouverture et une vitesse pour faire entrer suffisamment de lumière. Voilà. Pour faire cette moyenne-là. Donc, ça, c'est... Voilà. Le rôle vraiment de l'appareil photo, ça va être... Finalement, c'est tout ça, mais c'est que ça, quoi. Voilà. Lui, son rôle, c'est ça. Sauf que, on voit bien que c'est un peu très technique, c'est un peu basique. Lui, il n'a aucun sentiment. Il n'a pas de cœur. Il ne sait pas vraiment ce que vous voulez prendre en photo. Et le problème, c'est que, des fois, il a beau faire des calculs savants, les constructeurs ont beau mettre des algorithmes super intelligents et de plus en plus élaborés pour essayer de deviner ce que vous allez prendre en photo, et bien, des fois, ça ne marche pas. Quand vous allez prendre votre photo, ça va être trop clair, ça va être trop foncé, ça ne va pas être adapté. Et le rendu ne veut pas du tout être le même. Ce qu'il va falloir, justement, c'est apprendre le dessus, prendre le contrôle par rapport à ça, et vous dire simplement que c'est normal. L'appareil photo ne peut pas résoudre les problèmes à votre place. Vous êtes, vous, le photographe. C'est juste un ordinateur qui exécute ce qu'on lui a commandé de faire. Donc, dans certains cas, le problème, voilà, c'est ce que je vous disais, dans certains cas, ça fonctionne mal. Et l'un des premiers cas dans lequel ça fonctionne mal, c'est les scènes que vous voulez photographier avec des zones très claires et en même temps des zones très foncées. Là, il est perdu, le petit machin. Là, l'appareil photo, il ne sait plus quoi faire. Et donc, il fait toujours pareil, la même chose. Il fait sa moyenne. Il va prendre tous les pixels foncés. Il va prendre tous les pixels foncés. Ici, il les mesure, il les compte. Il prend les pixels clairs, très clairs. Voilà, il les compte aussi. En proportion, vous dit, là, il n'y en a pas beaucoup de très clairs. Ah, il y en a plus quand même des foncés, quoi. Eh bien, lui, il fait sa moyenne. Voilà, il fait sa moyenne à 13%. Sauf que le problème, c'est qu'ici, les zones très claires, on peut dire, elles sont surexposées. Voilà, c'est trop, trop clair. Là, c'est le résultat d'une mesure de l'appareil photo. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire finalement ? Et là, c'est là que vous, vous allez devoir prendre le dessus par rapport à l'appareil photo. C'est que ça va être à vous de choisir. C'est quoi le sujet de la photo ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez mettre en valeur le bord de la photo ? Ou justement, faire en sorte que le centre-là ne soit pas surexposé ? Là, ça va être votre rôle et c'est là que vous devez intervenir. La solution, c'est qu'il va falloir privilégier des zones à mesurer. Comment on fait ? C'est là, justement, qu'il va falloir choisir le bon mode de mesure. Et le mode de mesure, que ce soit sur Canon ou Nikon, j'ai mis les plus courants, ça va être ces fameux petits pictos qui sont écrits ici. Donc, les petits pictos, on les retrouve un peu partout. Alors, sur le 700, on va les retrouver ici. Alors, si on va dans Q ici. Donc, ici, c'est écrit mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure après dominance centrale. Voilà, donc ça, vous pouvez choisir. Voilà, vous choisissez le mode de mesure. Est-ce qu'il y a des accès rapides à six mesures ? Voilà, on peut changer aussi ici. Et sur cet appareil-là, il n'y a pas de raccourci ici. Si on prend un truc un peu plus élaboré, on va retrouver le petit picto ici, là, au bout de mon doigt. Donc, je vais pouvoir, ici, en appuyant ici, et un petit coup de molette changer. Voilà, ça change ici sur le petit écran. Donc, spot. Donc, ça, c'est des raccourcis, hein. Présentance centrale. Je rappuie, je retrouve sur l'écran. Je peux y avoir accès aussi ici. Je sélectionne. Mesure selective, mesure spot, mesure prénom, hop. Donc, ils ont tous un accès à peu près rapide ici. En général, il y a deux raccourcis. Et sur celui-là, sur le Fuji, eh bien, ça se trouve juste ici, là. Vous voyez la molette ici, là, que je bouge ? Voilà. Donc, là, on a trois modes de mesure. On a un spot, un matriciel ou évaluatif, et puis un prénom d'errance centrale. Voilà. Donc, là, je dirais, moi, sur votre appareil, vous avez à peu près les mêmes signes. C'est là où vous pouvez vous référer à la notice pour aller chercher, voilà, trouver ce raccourci. Et habituez-vous, il faut vous en rappeler. Comment aller rapidement pour changer ce mode-là ? Parce qu'il faut être très réactif. En général, il faut plutôt être réactif. Sauf si vous faites du paysage, où là, vous avez plus le temps de vous adapter. Mais c'est bien de connaître, sur le bout des doigts, le fonctionnement de son appareil photo. Donc, chez Canon, on a mesure évaluative ou matricielle, mesure spot, voilà, mesure pondérée centrale. Et donc, comme je vous le disais, ils vont mesurer la lumière d'une façon différente sur la portion de l'image. Et avec ce petit schéma ici, vous allez tout comprendre. Les modes de mesure, matricielle ou évaluative, il va mesurer sur toute la surface de votre photo. Donc là, c'est le collimateur, les petits collimateurs. Et donc, mesure évaluative ou matricielle, il va mesurer, c'est l'exemple de la photo de tout à l'heure, il mesure vraiment tout sur l'image. Le mode de mesure sélective, il va mesurer à peu près 8% du champ. Il va mesurer ici. La mesure spot, il va mesurer 3,5% du champ. Donc vraiment, il va mesurer la lumière sur le centre de l'image et il va vous faire une moyenne de ça sans se soucier de ce qu'il y a tout autour. Et mesure pondérée centrale, il va prendre en compte plus au centre, un petit peu moins ici, et l'extérieur, vraiment, il s'en fiche complet. C'est les différentes façons de mesurer la lumière que les appareils photos ont pour mesurer la lumière. En gros, 3 types, 3 façons de mesurer. Et on va voir tout de suite un cas concret. Rien de tel qu'un bon cas concret. Et on va revenir sur notre photo juste d'avant, avec cette fameuse photo. Donc la photo, le problème numéro 1, photo avec une zone très claire et une zone très foncée. Par exemple, là, si mon intention, c'est vraiment de faire en sorte que, ici, l'arrière-plan, ici, ne soit pas cramé, tout simplement. Parce que là, on peut dire que c'est surexposé. C'est l'expression qu'on donne à chaque fois quand on a des zones vraiment trop, trop claires. On a des zones cramées. Eh bien, il faut déjà se dire, c'est quoi votre intention ? Un photographe, il doit avoir une intention. Si votre intention, c'est vraiment de restituer, de faire une photo équilibrée avec cette partie claire qui soit correctement exposée, c'est-à-dire ni trop claire, eh bien, vous allez devoir choisir le bon mode. Et dans ce cas-là, le bon mode, ça va être lequel, à votre avis ? Avec lequel on peut mesurer ça ? Allez, je vous le donne, c'est assez facile. On va faire le mode pondéré central. Le spot, ce sera un petit peu trop petit comme système de mesure. Mesure évaluative partielle, on a bien vu que ce n'était pas le bon mode. Donc, je vous remonte ce que ça fait. Le mode pondéré central, il va se concentrer sur le centre de l'image. Si bien que, quand on va réaliser l'image, quand on va faire une mesure d'exposition, donc la mesure, je vous le rappelle, l'exposition, elle se fait à mi-course, quand on appuie sur le déclencheur à mi-course, eh bien, il va mesurer vraiment cette zone-là. Il mesure cette zone, il fait la moyenne des pixels clairs, des pixels foncés, et là, on voit bien qu'il a ajusté, étant donné qu'il y a à peu près la même portion de zone claire et de zone foncée, il est ajusté. Et donc, on a cette zone qui est correctement exposée. Par contre, on a un petit peu le tour, là, qui est un petit peu plus sombre. Mais, est-ce que c'est gênant ? Et donc là, ce sera à vous, vraiment, de décider si vous trouvez que c'est gênant ou pas, quoi. Voilà. L'appareil photo ne va pas le faire à votre place. Ça va dépendre de votre sujet. Alors, sur cet exemple-là, c'était vraiment pour mettre en relief le système de mesure. Donc, ça va être à vous de décider quel sujet c'est, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre. On va voir d'autres cas après, où là, l'arrière-plan, on s'en fiche. Voilà. On va concentrer notre attention sur notre sujet principal. Donc, la mesure à prédominance centrale est très mal définie dans le mode d'emploi de Canon. Il dit même que c'est réservé aux experts. C'est quoi, en fait ? En fait, moi, je vais vous dire directement, c'est que je ne les utilise jamais. Le seul que je vais utiliser, et je vais vous dire pourquoi après, ça va être la mesure spot. Ça va être celui-là, éventuellement, que je vais mesurer. Je suis à 98% en mesure matricielle ou évaluative, 1% ou 2% en spot, et c'est tout. Parce que justement, je suis comme vous, moi, j'aime bien les choses simples, et le tout, c'est de trouver le bon outil, quoi, vraiment, pour être réactif, pour résoudre le problème qu'on a. Donc, en photo de famille, il faut être avec les gens, quoi. On pense à ces réglages, et on se dit, ah ouais, là, ça va peut-être être mieux. Ça change tellement les conditions de lumière quand on, dès qu'on bouge, que, voilà, se dire, ah, ben, je vais essayer ce mode-là, je me suis dit, à un moment, j'ai dit, hop, j'arrête tout, quoi. Donc, autant du temps de l'argentique, il fallait être plus fin, parce que c'était une autre démarche, autant avec le numérique, on peut avoir le résultat directement dès qu'on prend la photo. Donc, je vous explique quand même ce que c'est, mais on va voir tout de suite, en fin de truc, que je vais vous simplifier la vie largement. Donc, un autre cas concret, c'est une petite fille que j'ai prise dans la rue, ça, c'était Aline Maurice. Donc, mon sujet principal, et ce que je veux, moi, qu'il soit bien exposé, c'est vraiment, justement, le visage de la petite fille, quoi. Donc, là, c'est dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, que je peux utiliser la mesure pondérée centrale, ça veut dire qu'il va vraiment, ici, mesurer cette zone-là en priorité, il va oublier tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ça va faire une mesure plutôt correcte. Une mesure spot, ça pourrait marcher aussi. Une mesure spot sera tout petite. Donc, en fonction, si vous êtes ici, si vous pointez ici votre mesure, si vous pointez là, ou si vous pointez un peu sur les cheveux, ça peut radicalement changer. Donc, prépondérance ou prépondérée centrale, c'est plutôt correct. Voilà. Donc, il ne prend pas en compte l'arrière-plan, mais il ne prend vraiment en compte que le visage. C'est souvent, moi, ça, que je mets en évidence. Donc, c'est dans le cas d'un portrait avec un arrière-plan clair. C'est vraiment quand vous avez des photos avec des grandes différences de luminosité. Donc, ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de commencer à aiguiser votre regard. Tiens, je vais faire un portrait. Je sais que je vais avoir des difficultés si j'ai une zone très claire en arrière-plan ou une zone très foncée à exposer. Comment je me fais ? Ah, je sais. Donc, je vais être gêné. Je vais mesurer sur le visage. Donc, vous pouvez commencer déjà si vous savez que vous allez faire un portrait à changer le réglage. Hop, vous vous mettez en pondérée centrale, par exemple. OK. Vous savez que vous mettez déjà toutes les chances de votre côté. Vous allez pouvoir vous occuper de l'interaction avec votre modèle. Voilà. Vous n'allez pas être là avec votre modèle qui est en face de vous ou qui n'est jamais à l'aise avec votre objectif qui va pointer sur lui. Bon, alors, quel réglage je fais ? Ah, oui. OK, c'est bon. Allez, vas-y, souris. Là, il n'y a rien de pire pour vraiment avoir des photos un peu trop figées, tout simplement. Donc, vous savez déjà que voilà, dans la situation à laquelle vous allez être. Et donc, même, je dirais, on peut faire l'opération inverse. Vous avez un portrait à faire. Eh bien, privilégiez plutôt des arrière-plans unis, quoi, ou des arrière-plans plus foncés pour faciliter le boulot, tout simplement. C'est en ça aussi où ça va être vous qui allez placer les gens en fonction de vos contraintes à vous. Parce que les appareils photo, ils n'aiment pas les grands écarts de luminosité comme ça. Et un autre cas concret, c'est ce type de photo-là. Ça, c'est courant, courant, courant. On est en contre-jour avec un arrière-plan très clair. Là, la mesure se fait sur la totalité de l'image. C'est une mesure, on va dire, matricielle ou je ne sais plus comment on dit, évaluative. Donc, il prend en considération tout ça. La proportion de l'image qui m'intéresse, finalement, c'est quand même l'intérêt, moi, c'est quand même de faire un portrait de cette jeune demoiselle. Donc, c'est un portrait plutôt lointain, le cadrage un peu lointain, mais c'est quand même un portrait. Et donc, lui, avec un mode de mesure matricielle, ça va donner ce résultat-là. Si on veut obtenir un meilleur résultat, on va justement lui dire non, non. Mets ton attention sur le centre de l'image et ça va permettre d'avoir des résultats plus comme ça, quoi. Voilà. Le modèle est mis en valeur. Voir à l'avant-après, voilà, là, il prend en compte l'arrière-plan. Les nuages ne sont pas trop justement surexposés. Ici, c'est plutôt homogène. Ici, on voit quelques détails, mais pas beaucoup. Et on fait une mesure en disant hé, l'appareil photo, t'occupes. Là, c'est là qu'il faut mesurer parce que mon sujet principal, la définition du sujet, c'est vraiment celui-là. Donc, t'occupes pas du reste. Voilà la démarche que vous devez avoir. Et là, on a une photo qui est correctement exposée, qui est mieux exposée. Je ne veux pas dire correctement parce que ces situations-là, comme je vous le disais, c'est très difficile à exposer. Nous, en tant qu'être humain, on va avoir toutes les nuances. La personne, on ne va jamais les voir foncer comme ça. Donc, voilà. Votre travail, ça va être de vous dire tiens, les appareils photo, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'avais vu ça l'autre fois. Quand on a un arrière-plan très clair et puis la zone, machin, qui est dans l'ombre, eh bien, ça va être très difficile à exposer. Et petit à petit, vous allez voir, ça va venir. Vous saurez. Après, ce sera en deux secondes, trois secondes. Non, non, hop, ne te mets pas comme ça. Bouge pas. Tourne-toi. Voilà, mets-toi là. Ça y est, c'est bon. Vous avez regardé votre arrière-plan. Vous avez fait votre mode de mesure. Et c'est bon, c'est dans la boîte. Les problèmes. Donc, les paysages très contrastés. Typiquement, les couchers de soleil. C'est pour ça que ça a l'air simple comme ça de faire des couchers de soleil. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça parce que justement, on a souvent un premier plan qui est dans l'obscurité. On a une scène très éclairée parce que le soleil, on l'a en pleine balle. Tout simplement, il y a des jolies couleurs, etc. Mais ça va être très dur à exposer pour un appareil photo. Les portraits en lumière naturelle avec arrière-plan lumineux. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est très compliqué. Les portraits en lumière naturelle avec l'arrière-plan sombre. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, vous voyez bien en gros, les problèmes rencontrés, ça va être les gros écarts de luminosité, que ce soit un portrait ou autre chose. Mais je dis que votre sujet principal, voilà, ne soit pas éclairé de la même façon ou alors des paysages qui sont éclairés pareil différemment, une lumière forte, une lumière faible. Voilà, les gros écarts comme ça. Donc, méfiez-vous de ça. Et notamment, je vous prends un autre exemple d'une photo pareille que j'avais prise dans un marché. C'était à Lille-Maurice aussi. Donc, ça, c'est avec un mode de mesure matricielle. donc si j'avais pas laissé, si j'avais laissé en mode normal, ça donnerait plutôt ça. C'est-à-dire qu'on aurait ici, vous êtes bien d'accord que le sujet principal de la photo, c'est les personnages qui sont ici. Avec lui qui est ici. Et l'arrière-plan qui est très foncé. Parce qu'il faut savoir que là, l'éclairage venait de droite avec juste une fenêtre. et il y avait quelques états à la gauche, mais c'était très très sombre quand même. Donc, il y avait juste une fenêtre comme ça. Et donc, il y avait une très belle lumière. Une lumière toute douce qui caressait le visage du monsieur. J'aimais bien sa posture. Il m'a regardé. Voilà. C'est là, pareil, question de rencontre avec un grand sourire. Oh, super sympa. Il m'avait déjà vu. Il savait. Un petit coucou, un petit grand sourire vers lui. On déclenche et c'est rapide, quoi. Donc, avec un mode de mesure normal, je vous dis, il fait la moyenne. Là, c'est du très sombre. Nanananana. Là, il y a un peu de clair, mais pas beaucoup. Donc, les proportions de l'image, il y a beaucoup plus de sombre. Donc, il faut qu'il ramène tout à du gris, du gris moyen. Donc, forcément, il va essayer de, du noir qui est noir, il va essayer de le ramener en gris, quoi. Voilà, pour faire une moyenne de tout ça. Mais sauf que les zones qui sont déjà très claires vont être surexposées. Et donc là, ça vous fait une mauvaise mesure. Donc, l'attitude à adopter, c'est vraiment de changer, encore une fois, de mode de mesure pour vraiment s'adapter. Alors, sur votre écran, c'est peut-être un petit peu foncé, mais moi, sur le mien, c'est correct. Pour vraiment s'adapter à l'ambiance, à l'ambiance de la scène, quoi. Donc là, votre appareil photo, il affiche des trucs, à mon avis, il vous dit, non, non, sous-exposé, sous-exposé. Donc, je vous montre du coup la photo avant et voilà, pour que vous puissiez mieux voir, ça c'est une photo du coup surexposée, c'est l'appareil photo qui se trompe et ça c'est plutôt la photo vraiment réaliste où là, vraiment, on peut avoir vraiment toute l'ambiance et la scène du moment, quoi. On a vraiment du clair-obscur et j'adore, moi, ce type de lumière, ce clair-obscur. On voit bien ici, si on veut analyser un peu plus l'image, on a vraiment la lumière qui vient de côté, qui est très douce, avec l'air juste son nez et là, on a vraiment, c'est un coup de bol mais on a l'éclairage Rembrandt, ça s'appelle. On a juste l'œil, il a une partie de la joue qui est éclairée. Voilà, je trouve vraiment très joli. On voit quand même les délimitations de son visage. Moi, j'adore vraiment ces lumières-là. Mais il y a un problème dans tout ça. Ah, c'est quoi le problème ? C'est que, se poser des questions avec ça, ça prend du temps. Voilà. Parce que moi, j'ai testé, j'ai essayé de tester la meilleure solution, c'est quel est le mode de mesure ? Voilà, j'étais là, je me posais la même question que vous. Alors là, je suis comme ça, toc, je fais comme ça, bah oui, mais alors là, effectivement, c'est plus éclairé là. Allez, je change mon mode de mesure. Donc, j'allais là, je changeais mon mode de mesure, j'essayais, bon, ça ne marchait pas. J'essayais un autre, bon, ça ne marchait pas. Alors, c'était peut-être le spot alors. Bon, j'essayais le spot, bon, ouais, mais là, du coup, ça devenait trop surexposé du coup. Et, passé trois heures pour essayer de trouver le bon mode de mesure, je me suis dit, j'ai trouvé la solution. Alors, je vous montre quelques exemples aussi. Ce type de photos, voilà, qui vont être difficiles, ça, c'est de la photo de rue, je l'appelle photo de rue parce que là, il y a très peu de temps pour réagir en fait. Là, on était en bateau, c'est dans les Klongs de Bangkok. Donc, il y a très peu de temps pour réagir là. Là, le truc auquel il faut penser, c'est, alors là, il n'y a plus le temps de se poser la question quel mode de mesure je vais choisir. Il faut juste se dire, là, il ne faut pas que ma photo soit trop claire, trop foncée. Et il y a une règle d'or en photo, surtout en photo numérique, c'est que, évitez les zones surexposées, voilà. Si vous avez un choix à faire, si elle doit être trop foncée ou trop claire, le choix à faire, c'est plutôt trop foncé. plutôt, voilà, c'est le moins pire. Les zones trop claires, ça va, on va dire, cramer votre photo. Voilà. Ce que je vous montrais tout à l'heure sur le visage du monsieur, une zone trop éclairée, trop exposée, on appelle ça surexposée, on ne peut récupérer aucun détail. Ça fait un aplat qui est sans détail. voilà. Donc, une photo sous-exposée, on peut récupérer du détail. On aura, le petit inconvénient, un petit peu de bruit numérique, voilà, ça va générer du bruit, mais on pourra restituer du détail. Si on regarde sur cette photo-là, cette zone-là, voilà, je pense qu'elle est surexposée, mais ce n'est pas trop trop grave, on va dire, parce qu'on se rend bien compte que c'est naturellement surexposé parce que c'est le soleil. Voilà, ce n'est pas tout le ciel qui est cramé, on dit. Donc, il n'y a que cette partie-là, donc c'est gérable. Pour garder du détail, ici, c'est toujours pareil, il faut garder un petit peu de détail partout. Ici, le premier plan. Ici, voilà. Là, j'en ai un petit peu aussi. Moi, sur mon écran, j'en ai. Et donc, là, dans ces cas-là, il faut réagir rapidement. Et donc, si vous devez prendre une photo, ah ben non, ce n'est pas bon, changer le mode de mesure, ça y est, vous avez passé le truc. Et donc, voilà. Donc, autre cas pareil, pour être plus réactif aussi, c'est en photo de rue, comme ça. Là, on va être en lumière assez délicate, puisque là, on est plutôt sur, justement, de la lumière très sombre, on est de la lumière de nuit. Et souvent, les lumières de nuit, les zones foncées qui sont comme ça, voilà, l'appareil photo, il va avoir tendance, lui, à vouloir les mettre toujours pareil, les mettre un peu grises, quoi. des zones foncées. Si c'est trop foncé globalement sur l'image, ce sera globalement très, très gris moyen, il va vouloir surexposer le tout. Ça veut dire que mon sujet principal risque d'être surexposé aussi. C'est un problème aussi de choisir le mode de mesure, on ne va pas avoir le temps de le faire correctement. Autre cas, ici, on va pouvoir jouer justement sur, il faut être réactif aussi. Et donc, si j'avais, pareil, changé de mode de mesure, blabla, ceci, cela, je ne serais jamais arrivé à avoir une photo, on va dire, correcte, quoi. Donc, je vais vous donner les solutions après. Là, pareil, une photo de rue. Là, c'était une dame qui était dans une boutique. On n'a pas le temps d'essayer plein de choses, plein de réglages. Il faut être super réactif. Pareil, l'élément principal, c'est vraiment l'homogénéité, l'éclairage doux de la femme, de son visage et l'arrière-plan, on s'en fiche, quoi. Donc, mode de mesure, pareil, si je le laisse en normal, si je change, je ne vais pas avoir le temps, je vais gâcher ma photo, je ne serais plus, je ne pourrais plus avoir des photos comme ça. Autre cas, photo, là, c'était quelqu'un qui est dans un bus. On voit bien, c'est délicat parce qu'il y a des zones très claires ici. Lui, en même temps, il est assez, voilà, il a le teint assez foncé aussi. Il faut quand même ressortir les détails. Il ne faut pas non plus que le reste soit trop surexposé. Donc, la solution, voilà, je vous donne la solution que moi, j'utilise pratiquement dans les 100% des cas, c'est la correction d'exposition. Voilà, et on va voir sur quelles touches ça se passe, comment procéder et en combien d'étapes. La correction d'expo, c'est ce que vous avez ici, là. Les trucs qui sont de plus 3 à 0, et je crois que c'est Nikon, ça peut aller jusqu'à 5. Donc, vous pouvez corriger vous-même votre exposition. Ça veut dire que vous choisissez un mode de mesure. Allez, on va prendre l'exemple ici. Donc, on a dit là, je choisis le mode de mesure. Donc, par défaut, je suis toujours en mesure sélective, évaluative, parce que globalement, c'est plutôt correct dans, allez, 90% des cas. Voilà. C'est plutôt correct parce que de plus en plus, ils essayent de développer des algorithmes pour essayer de reconnaître si c'est un portrait, si c'est un paysage. Donc, ils vont reconnaître, par exemple, si c'est un paysage, parce que la zone supérieure de l'image sera nettement plus éclairée que le premier plan. Ils vont reconnaître que c'est un portrait parce que la zone centrale sera un peu plus, voilà, éclairée que le reste. Voilà. Ils vont essayer de décrypter comme ça. donc cette fonction-là marche plutôt bien. Admettons que je veuille prendre une photo. On va se mettre en bateau, ouverture maximum. Je vais régler mes ISO. Toc, toc, toc. On s'en fout, les ISO. Là, il me 20 centimes de seconde. OK. Je prends la photo. On va prendre, allez, je vais prendre un exemple. On va prendre ça. On va faire avec celui-là. Toc, je vais tourner l'écran comme ça. Voilà, je crois qu'on me voit bien comme ça. Donc, je règle quoi ? Je règle les ISO à 400. Je mets en automatique là. Je règle une ouverture. On s'en fiche un peu. On va régler l'autofocus ici. Donc, je fais une mesure. J'appuie sur le déclencheur. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit F36, un dixième de seconde. On va mettre plus de vitesse quand même pour au-dessus. Je vais régler ici F2. Voilà. Un cinquante-huitième de seconde. OK. Il n'y a pas de souci. Je prends ma photo. Clac. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une photo. Alors, pour moi, est-ce qu'elle est correctement exposée ? Eh bien, moi, je trouve que ce n'est pas terrible quand même. Parce que mon sujet principal, on va dire que c'est ça. Voilà. Et je trouve un petit peu trop foncé parce que le premier plan, vous voyez, il est plutôt clair. L'arrière-plan est plutôt foncé. Il m'a fait une mesure moyenne. Et je vais dire, on va faire dans un premier temps. donc, je pourrais utiliser ici les mesures d'expo. On a dit un. Et là, on voit tout de suite la différence. Mesure spot, il mesure tout. Voilà. Sur l'objectif. Mesure matricielle, hop, on voit bien qu'il a juste son exposition. Il mesure autre chose. Et mesure pondérée, alors c'est laquelle ? C'est là ? Je ne sais même pas ce que c'est. C'est bon. Donc, on voit tout de suite les changements que ça produit, les différents modes de mesure. Alors, ce que je fais, moi, souvent, c'est que je me mets en mode matriciel, tout simplement. En général, je prends une photo. Pof. Et en fonction de ce que je vois sur l'écran, je vais ici faire une correction d'exposition. Ça, c'est la correction. Donc, chez Fuji, chez Canon, chez Nikon, on peut, voilà, largement corriger manuellement. Et donc, là, je peux corriger, admettons que, si je veux la, si je veux la, si je veux la, je la veux plus claire parce que je veux que mon objectif soit vraiment clair, je vais juste faire ça, je reprends la photo. Je m'en mets là. Toc. Et ici, on peut tout de suite ajuster son exposition. Imaginons que, là, je vais prendre, donc ça, c'est les éclairages qui m'éclairent. Imaginons que les éclairages soient le soleil. On est typiquement en contre-jour et l'objectif mon petit bonhomme à prendre. Voilà. Donc, il fait sa mesure, je prends, ben ouais, mais là, mon sujet, il est mal exposé, on ne voit rien, c'est du contre-jour, c'est ce qu'on appelle forcément le contre-jour. Et ben, qu'est-ce que je fais ? Ah, je fais une correction d'expo, tout de suite, ça y est, en un second, je le laisse sous la main, je prends ma photo, ça y est, c'est fini. Et là, je ne me pose plus la question, tiens, je change de mesure d'expo, ah, c'est pas la bonne, ah ouais, ça c'est la bonne, ah ceci, cela, etc. Donc, sur les Fujis, c'est idéal parce que, on s'est situé juste là, voilà, donc en mariage, je vise, moi j'ai le viseur à l'œil, voilà, j'en prends une, et l'avantage avec les hybrides, ça c'est un avantage qu'on peut avoir sur les hybrides, c'est qu'on voit tout de suite le rendu, quoi, voilà, donc ça, ça peut être un avantage considérable, ça évite de faire des essais avant, donc vous voyez tout de suite à travers le viseur, voilà, l'incidence de votre correction d'exposition, vous voulez plus clair, allez hop, je tourne, ouais ok, ça c'est bon, je l'ai, donc par exemple, en mariage, en reportage, en rue, en photo de rue, vous allez pouvoir réagir super rapidement, top, voilà, je fais ça, oh là là, c'est un peu trop, ou même dans le marché, là, vous êtes dans le marché, c'est eux mon sujet, est-ce qu'ils sont trop éclairés, ouais, en même temps, ouais, ok, toc, allez hop, donc voilà, il y a plein de choses comme ça, qui sont très utiles, on a la même chose chez Canon, on a la même chose ici, avec une correction d'expo, j'ai un accès rapide à l'exposition, là, quand on est chez Canon, ici, vous avez ici, voilà, c'est votre curseur de correction d'expo, là, je n'ai aucune correction, et il y a un truc chez Canon, qui est très pratique, c'est qu'avec la molette arrière, voilà, que vous voyez là, quand vous visez, vous êtes comme ça, vous visez, toc, vous faites une mesure d'expo, et tout de suite, avec la molette arrière, vous pouvez corriger l'expo, voilà, donc ça, c'est top, admettons, je fasse ça, toc, je regarde, oh là là, c'est trop, toc, je fais ça, elle est plus claire, voilà, je ne me pose pas la question, je vais voir un peu plus de détails derrière, allez, toc, moins 3, pof, je vous montre le résultat, donc ça, c'est une photo normale, avec une correction, donc là, on a des blancs, vraiment blancs, voilà, ici, ce n'est pas du blanc, très très blanc, là, je peux dire, ah ouais, non, 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 je veux du détail, ou alors, je veux justement du détail dans les foncés, donc vous avez un petit rappel aussi sur l'écran ici, que vous avez dans le viseur, voilà, quand on fait une mesure, donc on peut tout de suite corriger, toc, ici, voilà, c'est ce qui se passe, mesure, la mesure est faite, autofocus, donc ça, c'est ce que j'utilise, vraiment, dans, allez, tout le temps, en fait, maintenant, ça y est, j'ai pris l'habitude, la mesure de la correction d'expo, en plus, moins, je le fais, systématiquement, pas, il ne faut pas hésiter, je gagne vraiment un temps énorme, fini les différents modes d'expo, finalement, mais c'est bien de savoir à quoi ça correspond, sur Canon, sur l'autre Canon, ça va être exactement la même chose aussi, donc là, ce sera peut-être un petit peu moins rapide, mais il y a toujours une touche quelque part, vous avez partout, sur tous les appareils, une touche plus ou moins, ici, voilà, ici, vous voyez la petite molette en bas, là, donc, vous maintenez, ça c'est chez Canon, vous avez les mêmes chez Nikon, et là, je vais surexposer ma photo, ou sous-exposer, donc, vous prenez un paysage, vous êtes là, vous prenez la photo, vous dites, oh mince, c'est trop clair, ça, ce ciel, vous faites ça, allez, je descends d'un diaph, donc, vous prenez la photo, et là, vous l'avez, donc, pour être bien clair, la correction d'exposition, c'est augmenter, ou réduire deux stops, alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un stop, ça, c'est très important, un stop, c'est juste diviser, ou multiplier par deux, la quantité de lumière qui parvient au capteur, comment on fait, eh bien, quand on passe de 1 cinquantième de seconde à 1 centième de seconde, on est deux fois plus rapide, d'accord, 1 cinquantième, 1 centième, deux fois plus rapide, ça correspond à un stop, et dans l'autre sens, c'est pareil, 1 cinquantième à 1 à 25ème de seconde, on est à un stop de plus, parce qu'on est deux fois plus lent, donc, il y a plus de lumière à entrer, d'accord, donc, ça, c'est la notion de stop, et c'est les fameux plus 1, plus 2, plus 3 qui sont représentés là, donc plus 1, ce sera plus clair, plus 2, ce sera plus clair de deux stops, plus 3, ce sera plus clair de trois stops, c'est pareil pour l'ouverture, le problème avec l'ouverture, c'est que c'est des ratios, c'est des divisions, donc ça, alors, je vous conseille de les connaître par cœur, ils sont écrits dans les cours, mais on multiplie, on divise par deux, des valeurs, alors, de F2 à F2, 8, de F2, 8 à F4, de F4 à F8, de F8 à F11, de F11 à F16, alors, j'ai oublié un, de F4 à F5, 6, de F5, 6 à F8, de F8 à F11, de F11 à F16, de F16 à F22, à chaque fois, on divise par deux la quantité de lumière, donc ça, ça correspond à un stop aussi, et ça, je ferai un truc plus spécifique là-dessus, pour que vous soyez là, sinon, ça va faire beaucoup d'informations aujourd'hui, donc la question c'était, donc moi ce que j'utilise, c'est vraiment, la correction d'exposition, d'accord, quand je suis en situation de lumière délicate, c'est vraiment ça le truc, quand vous êtes en situation de lumière normale, la fonction pondérée, non évaluative, ça marche très bien, en situation de lumière délicate, ça va être compliqué, je peux vous montrer si vous voulez, donc là, vous pouvez aller dans le cours, qui s'appelle, alors il s'appelle comment ce cours-là, voilà, la méthode pour, voilà, ça c'est vachement bien, la correction d'expos, donc ça, vous pouvez peut-être reposer, aller voir ça, les quatre étapes, avec les fameux plus, plus un, moins un, et le cas pratique, c'est ce que je vous racontais, on a une grosse différence de luminosité, là, je prends ma première photo, je regarde, je sais que, voilà, au vu du résultat, c'est pas comme je veux, je peux surexposer, voilà, on a plus clair derrière, on a plus de détails ici, un petit peu plus, et ça crée un effet de silhouette encore plus prononcé, là, ça c'est le cas typique, de problème, c'est quand quelque chose, une scène est toute blanche, bah l'appareil photo, il a le même problème, que tout le monde, c'est que, il va coder ça en gris, voilà, donc il voit du blanc partout, il voit du blanc partout, il fait la moyenne, hop, la moyenne, il met ça à 13%, 14% qui correspond à du gris, et bah ça veut dire que le blanc, il devient gris, alors que là, c'est à vous de corriger vous-même, vous corrigez, et ouais, c'est normal que la neige soit vraiment très blanche, donc là, je reprends l'exemple, de la personne dans le marché, avec un ajustement de correction d'expo, justement, donc ça, c'est vraiment, 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 à maîtriser, et vous allez voir, avec l'habitude, alors, je vais vous donner des exercices à faire, pour pouvoir justement, vous entraîner avec ça, vous allez aller dans des endroits, où il y a des grosses différences de lumière, et vous allez tester ça, la correction d'exposition, sans trop développer, c'est le mode manuel, tout en manuel, voilà, donc il y a des conditions particulières, en mode manuel, ça va être, en général, en photo de studio, on est en mode manuel, pourquoi on est en mode manuel, parce qu'on va pouvoir gérer soi-même, sa vitesse d'obturation, son ouverture, précisément, et on va surtout pouvoir gérer son éclairage, donc je vous le rappelle, un appareil photo, c'est juste une boîte, à enregistrer, à capter la lumière, voilà, si la lumière est constante, parce qu'en flash studio flash, logiquement, elle est plutôt constante, on la gère soi-même, si l'obturateur, on le choisit, c'est toujours, il ne change pas, si l'ouverture ne change pas, voilà, on peut se mettre en manuel, on n'a pas besoin de mesurer plus, quoi, je vous rappelle, l'appareil photo, il mesure la lumière, c'est ça son rôle principal, voilà, donc, en studio flash, on va plutôt être en manuel, d'ailleurs, je suis toujours en manuel, ou éventuellement, des conditions qui changent peu, des conditions de lumière qui changent peu, vous pouvez vous mettre en manuel, ou avoir des conditions complètement anarchiques, telles que, la photo de concert, je vais vous montrer des exemples, où la photo, ici, il fallait trouver une solution, pour faire une bonne exposition, c'était un mariage, si je laisse faire la mesure, automatique, alors là, étant donné que tout est noir, il va me mettre ça, déjà, ça va être du grand n'importe quoi, il va mettre une vitesse très lente, et puis, il va me surexposer la lune, voilà, ça va devenir une grosse tâche lumineuse, et puis, enfin voilà quoi, on ne va pas voir le premier plan, donc ça, c'est vraiment, le type de photo, ou en manuel, c'est moi qui vais décider, la vitesse, donc là, il faut être plutôt rapide, alors j'avais un petit peu de temps, dans le sens où ils ont eu le temps, le temps qu'ils allument, etc., j'ai commencé à préparer mes réglages, j'ai commencé à regarder, je sais que j'ai une vitesse minimum, à avoir, enfin, une vitesse minimum, pour ne pas que ce soit flou, je sais que je mets le stabilisateur, je sais que la montée en ISO, je peux monter maxi jusqu'au capacitement d'appareil photo, c'est 3000, 2, 6004, j'essaye ouverture maximum, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que ça passe ? Voilà, ça va être dans ces conditions-là, on va pouvoir y aller. Ça, c'est plus, voilà, niveau expert, où on maîtrise vraiment toutes les contraintes de vitesse, d'ouverture, d'ISO. Ça, pareil, on verra ça plus précisément, pour que ce soit vraiment, que vous soyez vraiment à l'aise avec tout ça. Un autre exemple de portrait, qui est pratique avec le pondéré central, voilà, mais avec, je vous dis, à la correction d'Expo, ça peut le faire aussi. Ça, ça demande un peu plus d'entraînement, plus d'habitude, mais habituez-vous tout de suite. Ça, c'est facile à assimiler, la correction d'Expo, parce que c'est très facile au niveau des manipulations, et vous voyez tout de suite le résultat. La mesure spot, ça va être ce type-là, ce type de photo-là, ou en manuel. Donc, mesure spot, ça va, on avait dit, c'était un petit point qui mesurait. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment que mon personnage ici soit bien exposé. Là, on voit bien qu'il est surexposé. Si je fais une mesure spot, ça pourrait le faire. Je mesure son visage, ça va être correctement exposé sur son visage, et logiquement, il me fait une mesure correcte ensuite pour me donner ce résultat-là. Voilà. Là, j'ai son visage qui est bien exposé, je vois des détails suffisamment derrière, j'ai la balche qui est en suspension, voilà. C'est pas du tout cramé. Donc ça, ça me convient. Mais le mode que moi, j'utilise, ça va être le mode, manuel, où là, c'est moi qui règle l'ouverture de diaphragme, et je vais adapter ma vitesse aux conditions de lumière. Donc là, c'est plus à l'instinct, ça demande beaucoup plus de pratique, par contre, mais c'est faisable. Parce qu'en fait, le problème avec ce type de mesure spot, c'est qu'on n'a pas le temps de cadrer comme il faut. La mesure spot, c'est vraiment central. Donc ça veut dire qu'il faut aller viser lui, faire une mesure, ou une mémorisation d'exposition, recadrer, prendre la photo. Et vous imaginez qu'en temps de réactivité, je suis carrément limité, et je pense que je n'aurais pas pu avoir ce type de photo-là. Donc pour un niveau vraiment supérieur, adapter le manuel. Mais ça, ça demande quand même plus de réactivité. Là, c'est pareil, on est en manuel, parce qu'on a 98%, 97% de la photo qui est complètement noire. Tu n'as aucun détail. Mais pourtant, au niveau composition, au niveau attitude, j'ai pile poil le visage du chanteur qui est éclairé. Alors sur mon écran, c'est un petit peu plus clair. Donc on voit un peu plus de détails. Mais ça, si vous essayez ça avec un mode quelconque, vous n'aurez jamais ce résultat-là. Vous aurez forcément les spots. Bon, ça, ce n'est pas grave s'ils sont surexposés. Mais par contre, c'est quand même important d'avoir le personnage qui est... Enfin, c'est essentiel d'avoir le personnage correctement exposé. Et sachant que l'ambiance de la scène, à ce moment-là, il y avait vraiment une ambiance de clair-obscur, donc vraiment que son visage. Et là, lui, à Paris photo, il ne comprend pas ce qui se passe. Il va essayer, il va vous mettre des vitesses qui ne correspondent pas, etc. Donc là, ce n'est pas bon du tout. Autre exemple de photo, celle-ci, c'est un peu le même principe. On va dire que le sujet essentiel de ma photo, c'est ça aussi qu'il faut vous poser comme question. Le sujet essentiel, ça va être vraiment mon personnage principal. Les lumières vont ne faire qu'agrémenter, on va dire, ça va participer forcément à la composition de l'image, ce qui va rendre intéressant à l'image. Et donc, dans ce cas-là, je suis aussi en manuel parce que j'ai fait quelques tests avant. je sais que j'ai un petit peu plus de spots. Allez, je sais que j'ai besoin de vitesse un peu plus rapide, tout simplement. J'ai plus de spots sur le visage, j'en ai un petit peu moins, toc. Et je vais jouer comme ça avec juste un doigt, celui qui est proche du déclencheur, pour changer, on va dire, ma vitesse d'obturation. Vous avez des outils pour vous aider à faire une exposition correcte parce qu'il faut vous aider. C'est notamment bien connaître l'histogramme. Voilà, ça, ça va vous aider à bien comprendre, à faire une bonne exposition. Donc ça, je vous laisse travailler ça de votre côté. Qu'est-ce que l'histogramme ? À quoi ça sert ? Parce que des fois, on regarde à l'arrière de son écran, mais des fois, ça peut refléter un petit peu des fausses choses. Moi, je me suis déjà fait avoir avec ça. Je faisais confiance à l'arrière de mon écran, sauf qu'il était réglé sur une luminosité trop forte. Et donc, l'apparence de la photo m'arrivait trop claire, si bien qu'au final, j'avais des photos un peu sous-exposées. Voilà. Et on a dit, je vous rappelle, les photos sous-exposées, ça génère un peu de bruit quand on veut les rattraper. Donc, je vous donne, pareil, deux méthodes pour régler correctement, pour apprendre ce que c'est l'histogramme. Parce que, comme je vous disais, on prend une photo, la méthode, c'est, on prend une photo, je vais mettre sur on. Donc ça, je le rappelle aussi dans le cours dédié à ça. Alors, hop, je vais regarder ça, voilà ici. Voilà, je prends une photo, je regarde le rendu à l'arrière, mais souvent, ce que je fais, je vais dans info et je regarde l'histogramme. Donc, l'histogramme, c'est la petite chose qui est ici. Ça représente les zones claires, hop, ici, les zones foncées. Ça compte le nombre de pixels, voilà. Donc ça, c'est les pixels noirs, un peu moins noirs, un peu moins noirs, gris, 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 un peu plus clair, un peu plus clair, blanc, blanc, très blanc, très blanc, très blanc, super blanc. Donc ça veut dire que le pic ici, le pic qu'il y a là, ça correspond à les pixels très très blancs. Donc c'est les pixels très très blancs, il y a sûrement une zone qui est surexposée par là. Les pixels ici, très très noirs, très très gris, ça correspond à cette zone-là. Voilà, il a compté le nombre de pixels. C'est comme ça qu'il fait sa zone, sa sélection. Et donc ça, ça va vous donner une indication. Et donc vous pouvez aller dans les menus, alors dans le menu, et là vous pouvez régler justement la luminosité de votre appareil photo. Donc là, allez voir votre notice d'utilisation et éventuellement corriger là. En gros, pour vous dire, voilà, imaginons que je sois un peu trop clair. Je prends une photo. Alors, est-ce qu'il va réussir à prendre la photo ? On va viser, on va viser là. Voilà, je suis au pif. Il prend une photo. Je regarde la photo. Ah bah oui, dis donc, elle est très 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 claire. Allez, je la trouve un petit peu claire, je fais une correction d'expo. Allez, j'enlève moins deux. Je refais la photo. Ah ouais, là c'est plus sympa. C'est plus sympa. Tac, 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 c'est plus ce que je voulais. Voilà. Tiens, c'est un peu plus sympa en éclairage. Sauf que le problème, c'est si je vais sur mon ordi après et que je regarde la photo finale, elle va vraiment être trop trop sombre parce que l'arrière de mon appareil me faussait, ma faussée, mon analyse à moi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps regarder ici l'histogramme. Et je vous explique dans le cours dédié à l'histogramme ce que c'est un bon histogramme. et là, on voit bien ici, toc, toute cette partie-là, c'est-à-dire que je n'ai aucun pixel clair, ce n'est qu'un tout petit pic ici. Et donc, il en faut quand même ici. Voilà. Donc, on va dire pour faire une exposition correcte, allez, je mets comme ça, on va rajouter un toc. Je regarde, voilà, on a un petit peu plus de détails ici. Voilà. On a le pic juste qui s'arrête là et beaucoup de noir ici, mais ça, c'est normal, ça correspond. pour vous familiariser avec ça, vous pouvez aller dans le cours dédié. Et donc là, on va aborder un thème un peu plus concret, un peu plus sympa, c'est que justement, la photo de paysage, c'est souvent un problème pour réussir parce que, alors je vais parler en coucher de soleil, plutôt en coucher de soleil parce que c'est des moments magiques souvent. Et puis là, on va rentrer bientôt dans la saison des superbes beaux couchers de soleil. Donc, je pense qu'il va falloir en profiter et puis, pourquoi pas vous entraîner justement à gérer l'exposition de vos couchers de soleil à jouer sur la, justement, la correction d'expo. Etant donné que là, il y a moins besoin d'être réactif, vous pouvez vous mettre sur pied et puis, voilà, tester les réglages qu'il vous faut, d'accord, en réglant bien l'arrière de votre appareil photo comme il faut. Vous voyez, d'avoir une composition sympa et surtout un éclairage sympa, parce que souvent, c'est un problème. Et donc là, il y a un cours spécialement dédié à ça. C'est, toujours pareil, dans le chapitre Maîtriser l'exposition d'une photo en toutes circonstances. C'est le cours Méthode pour réussir à coup sûr vos couchers de vos photos de paysage, plutôt coucher de soleil. Avec des jolis exemples. Voilà, avec des photos sympas. Et savoir ça, comment c'est exécuté, parce qu'on voit bien que le premier plan par rapport à l'arrière-plan est plutôt homogène. Donc il y a différentes techniques. Il y a la technique du filtre, tout simplement. Parce que là, le problème à résoudre, parce qu'on parle systématiquement de problèmes à résoudre, c'est la différence d'intensité lumineuse entre le haut de l'image et le bas de l'image. Et donc, il y a une première technique qui consiste à utiliser des filtres GND, ça s'appelle. Ça, j'en avais déjà parlé un petit peu. Ça va vous permettre d'obscurcir, tout simplement, de limiter l'intensité lumineuse du haut de l'image. Donc du haut, du côté, on peut l'orienter. Ce filtre, il faut un porte-filtre. Et ça va permettre justement d'avoir des ciels, des parties supérieures de l'image mieux adaptées. Une autre technique, vous pourrez aller voir, c'est le bracketing. Donc ça, ça nécessite par contre la post-production. Donc ça, c'est un petit peu plus délicat. mais ça va être une méthode aussi pour réussir. Donc le bracketing, pour vous dire rapidement, c'est, il va prendre, l'appareil photo va prendre trois photos. Il va prendre une photo avec une mesure de lumière qu'il a faite avec le mode matriciel, si vous avez choisi le matriciel. Il va prendre une deuxième photo à plus un diaph, par exemple. Donc avec une autre vitesse différente ou une autre ouverture différente. En général, c'est plus la vitesse qui est changée. Et une, donc ça va vous donner une photo plus claire, par exemple. Alors s'il y a vitesse et plus rapide, ce sera une photo plus foncée. Et une troisième photo avec une vitesse plus lente. Ça va vous faire une photo plus claire. Donc plus claire dans les zones sombres. Pour la photo plus foncée, ce sera plus foncée dans les zones sombres, mais ce sera plus foncée dans les zones claires aussi. Et donc les trois photos combinées vont permettre d'ajuster cet écart, justement. C'est le fameux HDR, c'est du HDR, ça s'appelle ça, High Dynamic Range. Ça va vous permettre justement d'ajuster, d'avoir des zones claires un petit peu moins claires et d'avoir des zones foncées un petit peu plus claires. Voilà. On va se rapprocher sur des zones très contrastées. Donc la méthode du bracketing, c'est ça. C'est l'ancienne méthode du HDR, mais ça s'utilise encore. Vous avez ça sur votre... Tout le monde a ça sur son appareil photo. Donc comment trouver ce réglage sur l'appareil photo ? Ça, je vous montre tout ça aussi. Voilà. Et sinon, il y a un troisième principe en gros qu'on peut trouver, c'est de faire ça en post-production tout simplement. Donc vous pouvez faire un peu de bracketing, prendre différentes poses, une photo plus claire, une photo un petit peu moins claire. Et puis, en post-production, vous allez chercher les zones de chaque photo qui correspondent au mieux à l'exposition. Donc l'avantage de faire plusieurs photos, c'est que pour les zones foncées, ça va générer moins de bruit numérique. Voilà. Si c'est bien exposé pour les zones sombres, pour les zones claires, ça va générer moins de surexposition, moins de zones cramées. Voilà. Donc c'est ça l'avantage. Un autre truc à faire, donc je vous montre quelques exemples si vous le souhaitez. Ici, ça va être ça. Donc ça, c'est des photos de paysages, au coucher de soleil que j'ai fait. Donc le meilleur moment pour faire une photo de paysage, ça va être le moment où les différences de lumière vont être le moins prononcées. Donc c'est pour ça que le soleil couchant, la lumière commence à être vraiment plus douce, beaucoup plus douce. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir le moins de problèmes, on va dire, pour exposer sa photo. Donc là, il y a un petit peu de post-production pour équilibrer les zones claires et les zones foncées. Donc ça, plus en post-production, mais on va dire qu'en soi, là, l'exposition est plutôt simple à faire. Il faut faire attention aux hautes lumières, que ce ne soit pas trop trop cramé. Un autre moment, là, c'était, le soleil venait juste d'être parti. Et donc là, ça commence à être délicat, mais c'est à la limite plus facile, parce que justement, il y a moins de lumière très très dure, très très haute. Autre cas, une photo de Sten du parc. Pareil, on est au même moment de la journée, le soleil vient de se coucher, il est presque parti, on a encore plein de détails dans les nuages, on va avoir du premier plan aussi plein de détails, donc ça, c'est plutôt facile aussi à réaliser, en jouant sur justement la correction d'exposition. Une autre photo, qui est très, pareil, un autre moyen de pratiques, c'est justement de cacher avec son personnage principal, de cacher la source de lumière, tout simplement. On va pouvoir faire une belle silhouette et puis cacher le gros spot lumineux qu'on pourrait avoir et qui pourrait gâcher un petit peu la photo. Donc ça, pareil, vous allez l'obtenir seulement avec la correction d'exposition, ce sera un peu plus compliqué avec les modes de mesure normal. Et autre exemple, voilà, le soleil vient juste de se cacher, je crois même que ça, c'est même un lever de soleil, il n'est pas encore levé, il éclaire le dessous des nuages, on voit ça. Donc il y a des jolis reflets, des zones sombres. Voilà, on va jouer sur les silhouettes. Donc les moments de la journée idéale, c'est quand même soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Tout ça, ça se fait, moi je le fais dans ces cas-là avec le mode de correction d'exposition. Je prends mon appareil, donc en l'occurrence, je crois que c'était celui-là, voilà. Je prends mon appareil, oh, je trouve sympa la lumière, elle est très belle. Je prends, je vise, je fais ma composition, je prends la photo, je regarde, plus clair, moins clair, elle a une petite correction rapide sur celui-là, c'est super rapide. Voilà, trouvez-vous un moyen de faire une correction rapide et là, j'ajuste pour une meilleure, une qualité optimum de l'image. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Un petit résumé rapide, l'exposition photo, c'est essentiel. Si c'est cramé, les zones de l'image seront perdues. Si c'est sous-exposé, il va y avoir trop de bruit dans l'image, ce ne sera pas exploitable. Donc le meilleur moyen, c'est la mesure matricielle ou évaluative, voilà, qui va mesurer globalement, correctement l'image. Vous prenez une photo, vous regardez tout de suite si c'est correctement exposé, trop clair, pas assez clair, en fonction de votre sujet, toujours pareil. Si les conditions de lumière sont homogènes, il n'y a pas trop de soucis à voir. Vous pouvez faire une petite correction quand même si besoin. Préalablement, jetez un oeil sur l'histogramme et réglez votre luminosité de votre écran LCD derrière. Ça va être ça. Grosse écart de lumière, là, ça va être correction d'exposition aussi, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Et vraiment, conditions de lumière exécrables, c'est-à-dire un petit spot par-ci, un petit spot par-là, en mode manuel, et là, réagir vite. Donc, je vais vous demander de réaliser des photos. Alors, ça peut être des portraits en conditions difficiles, du contre-jour. À la limite, le mieux pour vous, je dirais, ce serait de vous placer au bon endroit dès le départ et d'essayer de trouver la bonne exposition si vous faites un portrait vraiment pour le visage. Voilà, sans faire de retouches. On va essayer de jouer le jeu. Le but, ce n'est pas trop ça, mais à la limite, un petit peu, mais essayez de vous habituer à jouer avec votre correction d'exposition. Voilà. Et à vous dire, mince, c'est quoi le sujet principal de ma photo ? Est-ce qu'elle est correctement exposée ? Oui, non, on corrige. Photo de paysage aussi, essayez, pareil, de trouver vous-même, de faire une bonne exposition. Ça peut être en intérieur aussi. Voilà, définissez votre sujet et puis faites une exposition correcte. Vous allez réviser les cours. N'hésitez pas, c'est tout ce qu'il faut sur l'exposition. En tout cas, je vous remercie d'avoir tenu le coup pendant ces deux heures. C'était très enrichissant, en tout cas pour moi. C'est toujours plus agréable de discuter avec vous et d'échanger en direct. Je vous dis à bientôt et puis au plaisir, prenez des photos, entraînez-vous, allez-y, prenez-en, 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 prenez des photos, prenez des photos. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.